Bonsoir Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup d'être avec nous, ancien Premier ministre bien entendu. L'heure est grave, en ce moment même Emmanuel Macron reçoit François Hollande à l'Elysée, à sa demande, il recevra juste après Nicolas Sarkozy, ses deux précéseurs évidemment à la tête de l'État. Il s'agit d'un moment de bascule pour vous, où la France, l'Union Européenne, peuvent se retrouver dans une situation de cobelligérance avec la Russie ? Je crois qu'on est dans un moment où l'histoire turbule et nous sommes dans un moment où on est dans une prise de conscience nationale, peut-être européenne, que nous vivons une véritable impasse. La guerre militaire et la victoire militaire de l'Ukraine est probablement impossible et la victoire politique de Poutine est assurément impossible. Donc nous sommes aujourd'hui dans une impasse dont il faut prendre conscience. Et cette gravité-là, ajoutée à la montée de la violence un peu partout, aux tensions de notre gouvernance mondiale devenues très impuissantes, on est dans une situation internationale extrêmement grave, européenne très préoccupante. Vous savez, l'Europe est une longue construction. Ce qui peut l'affaiblir, voire la détruire, c'est la division. Jean-Pierre Raffarin, ce qui frappe, c'est la surenchère verbale à laquelle s'est livré le président Macron depuis quelques jours, et puis la semaine dernière, lorsqu'il n'a pas exclu l'envoi de troupes au sol, jusqu'à hier où il était à Prague, en évoquant un sursaut stratégique. On va écouter juste un tout petit extrait de ce qu'il a dit hier, et vous allez nous dire comment vous jugez le niveau de ses propos. Nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Et on n'a jamais envie de voir les choses telles qu'elles sont. Mais nous devons être lucides, ça fait deux ans maintenant, que nous répétons à longueur de conférences de presse, la guerre revient sur le sol européen. Cela fait deux ans, nous avons révélé l'étendue des matériels déjà livrés, les montants déjà livrés. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre ? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer ? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer. Voilà pour Emmanuel Macron. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que cette guerre en Ukraine est notre guerre ? Je pense que le Président a voulu déclencher une sorte d'alerte mondiale pour dire en effet que c'était notre guerre, que la défaite de l'Ukraine serait la défaite de l'Europe et que dans cette situation, il fallait une sorte de sursaut, comme il le dit. Et il a mis cette crise-là au tout devant de notre actualité. Je crois que les opinions publiques n'étaient pas forcément, à ce jour, conscientes de la gravité de la situation. C'est donc un cri de gravité que nous avons entendu et qu'il faut prendre comme tel. Ça veut sans doute dire que le Président a des informations que nous n'avons pas. Et s'il réunit aujourd'hui les anciens présidents, c'est probablement pour parler de cela et pouvoir prendre conseil auprès de gens qui ont été au cœur de l'information internationale, du renseignement. Je crois que c'est un cri d'alerte qui doit nous secouer les uns et les autres. Et donc, nous devons bien comprendre qu'aujourd'hui, cette guerre nous concerne. La victoire de Poutine serait pour l'Europe, sans doute, non seulement une menace, mais une terrible défaite. La défaite de Poutine est pour nous quelque chose que nous devons réussir dans cette guerre. Mais nous ne pouvons pas la réussir dans les circonstances actuelles avec les moyens qui sont sur la table. Et c'est bien le problème, c'est qu'en faisant ces déclarations, le Président Macron s'est mis à dos une partie de ses alliés européens. Je pense à l'Allemagne, qui a très vivement réagi, après qu'entre les lignes, le Président Macron ait évoqué de la lâcheté de leur part. Est-ce qu'une Union européenne désunie et affaiblie et peut répondre à l'impérialisme russe ? Depuis le début, j'ai toujours pensé que l'Union européenne était la deuxième victime après le peuple ukrainien de cette guerre. Parce que cette guerre amène le virus mortel de l'Union européenne, qui est la division. Les peuples européens qui sont proches de la Russie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent des États-Unis, ils demandent l'OTAN, ils veulent la protection des États-Unis. Et qu'est-ce que pensent ceux qui sont un peu plus loin comme nous ? Il faut une défense européenne, il faut choisir. On fait une défense européenne ? On fait les efforts nécessaires pour une défense européenne ? Non. Donc on se met dans une situation aujourd'hui où nous sommes à la disposition des Américains, avec des Américains qui sont plus que jamais aujourd'hui incertains, avec ces élections qui s'annoncent et qui peuvent être terribles. Donc au fond, l'Europe aujourd'hui... J'ai fait un livre il y a un an en disant « L'Europe ne doit pas sortir de l'histoire ». Mais c'est la question aujourd'hui qui est posée. Est-ce que l'Europe va sortir de l'histoire ? Est-ce que le monde va être gouverné par ces deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis et qui sont en train de mener en mobilisant deux blocs, les BRICS d'un côté et le G7 de l'autre ? On voit bien que nous sommes dans une situation où l'Europe est menacée de disparition. Et par quoi ? Par la division. Et la guerre en Ukraine nous amène cette division, oui ou non, voulons-nous une défense européenne ? Les uns disent oui, les autres disent non. Et avec les Allemands, nous avons ce débat. Ce qui peut faire le plus de mal possible à l'Europe, c'est la division de tous. On a surmonté la Seconde Guerre mondiale avec toutes ses hontes et toutes ses horreurs. Je vous assure, moi qui connais un peu l'Asie, les Chinois et les Japonais n'ont pas réussi ce que nous avons réussi avec les Allemands. Et ça, c'était une force considérable de construire cette union, cette amitié, après ce que nous avons connu. Et aujourd'hui, cette union, telle du cristal, est d'une extrême fragilité. Une question de Geoffroy Lejeune. Vous avez commencé, monsieur le Premier ministre, votre propos par la description d'une impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Impasse qui, en tout cas, beaucoup, très nombreux sont ceux qui disent que la diplomatie est la seule qui pourra nous sortir de l'impasse. Moi, je voudrais vous demander, vu votre expérience à la tête de l'État français, comment on parle avec des Russes ? Comment on négocie avec des Russes ? Quelle est la particularité du caractère de ces gens, quels que soient d'ailleurs les gouvernants ? Comment on fait pour se mettre à table avec des gens comme les Russes et pour discuter encore plus dans un contexte comme celui d'aujourd'hui ? Je crois qu'on ne peut pas se mettre à table sans avoir avant créé un rapport de force, car la politique, c'est le rapport de force et la diplomatie, c'est le rapport de force. Et donc, l'Europe ne veut pas, d'une part, être divisée et de l'autre part, ne peut pas ne pas avoir un accord avec les Américains sûrs, fiables et durables. Et donc, dans cette situation, notre rapport de force est très faible. Donc, aller à la négociation aujourd'hui, c'est aussi une voie très, très difficile. On voit bien que toutes les négociations se font avec la construction d'un rapport de force. Or, le nôtre risque d'être terrible. Et ces divisions, aujourd'hui, c'est pour ça que la politique étrangère, encore moins que toutes les autres politiques, ne doivent pas être bavardes. Aujourd'hui, il est clair que moins on parle de ces choses-là et plus on agit. C'est toujours un peu comme ça dans les actions de violence. Il faut pouvoir donner la priorité à l'action sur la communication. Et donc, il est clair que, surtout s'il y a des informations stratégiques majeures, ce que l'on peut penser avec les réunions organisées ce soir à l'Élysée, dans ce contexte-là, j'invite tout le monde à la prudence. Jacques Chirac demandait toujours à ses ministres et à ses premiers ministres, quand les crises étaient là, de ne pas s'exprimer, de ne pas relayer tous les débats pour ne pas entrer dans ces phénomènes d'escalade politique que les uns et les autres font, avec des enjeux extérieurs, de la politique intérieure. C'est ce qui est en train de se passer. Quand on entend le président de la République, ce matin, un conseiller des ministres, pointer du doigt le Rassemblement national à demi-mot, en disant, voilà, c'est le parti de Vladimir Poutine, quasiment, se servir d'enjeux internationaux pour faire de la politique nationale. Je pense que le président, il est dans une situation aujourd'hui où il veut mettre la gravité sur la scène politique. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il a raison. Je pense qu'il y avait une certaine forme d'indifférence. Il le dit, justement, tout le monde disait la guerre est de retour, la guerre est de retour, mais au fond, ça ne changeait la vie d'aucun Français. Et donc, il faut bien prendre conscience aujourd'hui que les choses ne se règlent pas. Et puisqu'elles ne se règlent pas entre les Russes et les Ukrainiens, elles risquent de s'étendre. Et que la probabilité est aujourd'hui assez forte et qu'il faut dire à un moment, attention, prenez conscience, alerte rouge, nous sommes menacés. Donc, il s'agit de sensibiliser l'opinion publique française, M. le Premier ministre. Je pense qu'il s'agit... À l'éventualité d'une guerre qui s'étendrait ? Je pense qu'il y a une alerte qui est lancée, qui est une alerte qui restera dans l'histoire comme un signal, qui était un signal donné, non seulement à la France, mais avec les propos qui ont été tenus, aussi au peuple européen. Alors, Éric Revelle, une question. C'est vrai, M. le Premier ministre, qu'on a du mal à faire la part des choses entre la gravité du ton du président de la République et la situation. Comme vous l'avez dit, a priori, évidemment, il a des informations qu'on n'a pas. Et parfois, quand on l'écoute, mais on ne veut pas une escalade avec la Russie, mais on traite de l'âge potentiellement nos alliés, mais on prend une décision, même s'il n'y a pas consensus, le moment venu d'envoyer des troupes, on a l'impression qu'on est en train de passer d'une sorte d'ambiguïté stratégique militaire à une ambiguïté stratégique sur le moral des Français, par moments. Mais ma question est beaucoup plus large. Je vous ai dit, l'Europe est menacée si l'Ukraine tombe et on comprend tout à fait l'argument. Mais pardonnez-moi, on a fait signer des traités aux Français pendant des années, on leur a expliqué que cette Europe fédérale, c'était l'Europe de la croissance, de l'expansion économique et surtout l'Europe sans guerre. Eh bien, dans les deux cas de figure, on peut s'interroger sur la finalité de cette Europe qu'on nous a fait signer traité après traité. Est-ce que vous défendriez avec le même aplomb aujourd'hui cette Europe ? Très franchement, l'Europe a quand même été la paix. Souvenons-nous d'où nous venons. N'oublions pas, ces 80 ans, on va fêter les 80 ans du débarquement. On a quand même eu 80 années dans lesquelles non seulement on a fait la paix, mais on a reconstruit une vraie amitié dans l'Europe. Donc, il y a eu une victoire historique de l'Europe sur la paix. Aujourd'hui, la paix est menacée. C'est la guerre qu'il faut attaquer, ce n'est pas la paix. Et ce n'est pas le message européen qu'il faut attaquer. C'est ceux qui agressent l'Europe qu'il faut attaquer. Dans le fond des choses, aujourd'hui, on voit bien que la lutte contre la violence, la reconnaissance de la différence, ce qui a été la construction de l'Europe, c'est une forme démocratique, au fond, on est avec ces règles où on a, avec le principe de l'unanimité, on a fait en sorte que la protection de la diversité, que les valeurs qui étaient les nôtres soient dans un système politique reconnu. Naturellement, aujourd'hui, il y a une menace, mais c'est une menace qui a été déclenchée clairement par la Russie. qui n'est pas notre modèle politique. Notre modèle politique, aujourd'hui, c'est la démocratie européenne et ce point de vue-là fait qu'aujourd'hui, il faut la défendre et non pas se sentir accusés, nous-mêmes, d'être ce que nous sommes. Nous avons construit la paix et au fond, la menace, aujourd'hui, elle vient de l'extérieur de l'Union européenne. Jean-Pierre Raffarin, nous avons construit la paix avec les Russes. Est-ce qu'il faut que Vladimir Poutine soit présent aux 80 ans du débarquement ? Aujourd'hui, ce n'est pas envisageable, madame. Je comprends bien que le rôle historique qu'a eu la Russie dans tout cela, mais il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un ami de la France et un ami des alliés en ayant agressé l'Ukraine comme ils ont agressé. Donc, c'est impossible. Je connais assez bien Poutine. Je l'ai vu avec Jacques Chirac, ils avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais j'ai vu sa dérive. En général, quand on dérive du régime autoritaire à la dictature, c'est toujours dans le même sens. Je vois bien qu'aujourd'hui, il y a une forme de dérive. Il ne faut pas que cette dérive politique conduise à une escalade militaire et que nous soyons dans une situation où il faut parler de ces choses-là entre alliés d'abord, de manière à construire un rapport de force et puis ensuite de prendre les décisions qui s'imposeront. Mais je crois qu'il nous faut envisager cette situation comme une sortie d'une impasse. ces alliés que vous évoquez, à la fois alliés européens, alliés américains, personne ne semble aligné pour l'instant sur les positions de la France. Est-ce que vous êtes inquiète d'un et seulement du président français, d'un cavalier seul d'Emmanuel Macron ? Non, parce que le président Macron est quand même un des rares qui est écouté en Union européenne. Je crois que par beaucoup de chefs d'État, il apparaît comme celui qui est de facto le successeur un peu d'Angela Merkel et qu'il n'est pas responsable aujourd'hui d'un désordre qui est d'abord le désordre américain avec une situation de l'Amérique, l'hyperpuissance qui domine avec son dollar, avec ses lois d'extraterritorialité et qui nous donne une image politique désastreuse et pour la démocratie et pour notre propre avenir. Donc ce n'est pas le président Macron qui aujourd'hui a fragilisé les États-Unis, ce n'est pas le président Macron qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique est aujourd'hui entre les mains de terroristes, de bandes terroristes qui sont en compétition et qu'il n'y a pas que Wagner, il y a aussi tous ceux, les islamistes et tous ceux qui sont pour la déstabilisation des différents régimes plus ou moins démocratiques de l'Afrique. Donc on voit bien qu'il y a une tension y compris entre la Chine et les États-Unis dont Macron n'est pas responsable. Macron est quelqu'un qui exprime avec certaines forces ses propres idées mais au total il ne faut pas l'accuser d'être le responsable du désordre. Non, je vous parlais juste de sa position qui pour l'instant il est le seul à partager. Je pense que mais il n'y a personne d'autre qui a une position qui est partagée par les autres. Celle de M. Chasse n'est pas partagée non plus et donc aujourd'hui on voit bien qu'on est dans une situation de désordre. C'est pour ça que je répondais tout à l'heure à la question sur la négociation qu'il est difficile d'avoir une négociation avec un rapport de force qui n'est pas construit et sans unité de l'Europe sur ces sujets. C'est pour ça que je crois que Macron a réuni un certain nombre de dirigeants à l'Élysée il y a peu de temps et il va le faire à nouveau. Je crois qu'il est très important qu'on dégage une capacité d'action qui constitue un rapport de force. Pas de négociation sans un rapport de force. Et si possible le rapport de force il se fait plutôt dans la construction du silence que dans la construction dédié. On a beaucoup parlé d'un international parlons de la France de l'état de la France la fracture de la France qu'elle soit économique qu'elle soit sociétale est-ce qu'elle vous inquiète cette France ? Bien sûr elle m'inquiète d'autant plus que c'est caractérisé d'ailleurs pas qu'en France mais c'est caractérisé par une montée de la violence très préoccupante et pour moi la violence et la guerre sont soeurs jumelles c'est finalement la destruction de l'autre et ce que je trouve très dangereux dans la situation aujourd'hui de la violence non seulement en France mais dans tous les pays on voit encore ce qui s'est passé aujourd'hui aux Etats-Unis on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui sont secoués par une escalade de la violence et la violence c'est la destruction de l'autre en fait la violence répandue comme une banalité dans l'actualité devient une acceptabilité de la guerre et c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui moi qui suis d'une génération qui n'a pas connu la guerre mais dont les parents ont connu la guerre j'étais vraiment persuadé que jamais je retrouverai la guerre sur le continent aujourd'hui j'ai deux petits-enfants je ne suis pas sûr que mes deux petits-enfants vivront dans la certitude qu'ils n'ont pas de guerre comme moi j'ai pu le vivre et je vois bien aujourd'hui que nous sommes dans une situation où on parle de la guerre comme quelque chose d'assez banal la guerre c'est une horreur il faut faire la guerre à la guerre c'est quelque chose d'essentiel moi j'ai toujours été dans cette logique là qu'il faut chasser la guerre de nos vies mais aujourd'hui finalement on voit la guerre dans les quartiers on emploie le mot guerre à n'importe quoi on ne se rend pas compte de ce que c'est de tragique la guerre ça casse tout ça casse naturellement la démocratie mais ça casse les vies ça casse les familles ça casse les infrastructures ça casse tout et donc la guerre est à chasser évidemment et aujourd'hui je trouve que l'ambiance de violence quand je vois des manifestations pour un lycée avoir le degré de violence de ce qu'on a vu aujourd'hui dans le Val-de-Marne c'est quelque chose qui est insupportable pour la société mais je vois aussi quelquefois que la politique donne un mauvais exemple je trouve que les injures à l'Assemblée nationale le non-respect des choses moi je me suis toujours battu contre les communistes je n'ai jamais été communiste et je ne serai jamais mais je respectais un certain nombre de militants communistes par leurs engagements il y a une forme de respect dans la démocratie y compris à l'Assemblée nationale et aujourd'hui on voit que finalement on détruit un peu le respect de l'autre qui est la base de la violence et qui conduit à la guerre donc cette dynamique là elle est très préoccupante et hélas ce n'est pas que la France qui est touchée non bien sûr il y a aussi une question de confiance des français par rapport à ceux qui les dirigent on voit l'impuissance de l'état à juguler le trafic de drogue à assurer la sécurité des français à juguler les flux migratoires très importants comment restaurer l'autorité tout simplement monsieur Raffarin c'est évidemment très très difficile je pense que nous avons aujourd'hui des problèmes de force de l'ordre à renforcer dans un certain nombre de domaines y compris contre la drogue et contre toutes les formes qui conduisent de délinquance qui conduisent à la violence mais aussi il faut qu'on veille à redéfinir un peu les systèmes autoritaires je crois que globalement dans nos institutions il faut remettre un peu de sagesse par exemple remettre le maire dans la fabrique de la loi interdire que le maire qui est la personnalité politique la plus représentative la plus acceptée par les français n'a pas le droit d'être à l'Assemblée nationale ça me paraît quelque chose d'assez stupide le Parlement qui n'a pas sa propre légitimité avec des élections qui sont en même temps celles du Président de la République ça me paraît aussi ne pas donner au Parlement la puissance nécessaire et puis la décentralisation donner un partage des pouvoirs aujourd'hui on concentre tellement les choses que le pouvoir central est la cible de tout et que tous les mécontentements se fédèrent autour du Président de la République donc je crois qu'il y avait des réflexions qui étaient on a parlé de refondation je crois que ce sont des réformes qui sont très importantes dans une société qui doit disperser les pouvoirs partager le pouvoir faire en sorte que la société soit moins crispée qu'elle ne l'est Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce soir dans Peunuchlein sur CNews et sur...